salut les gars salut les gars j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien de votre côté bon bah ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo enfin j'ai pas fait de vidéo surtout pour vous faire des écoutes avec des enceintes et qui plus est avec des enceintes de légende que aujourd'hui je vais pouvoir vous faire écouter un petit peu parce que bon j'ai pas trop j'ai pas trop de taille mais je vais essayer de vous faire écouter un petit peu ces superbes jbl xp200 une série qui est très que je trouve très rare en fait très rare comparé à d'autres modèles de chez jbl ça n'a pas été trop connu enfin je trouve je trouve qu'elles sont pas trop connues ces enceintes là quand j'en parle à des personnes et où ils se disent mais c'est quoi ce modèle et tout de jbl et xp la série xp est vraiment fabuleuse je vous dis en tout point parce que ils ont ils ont fait cette enceinte là en 89 à 92 il me semble et aller juste avant c'est c'est du grand art de la part de chez jbl et franchement tu vois des fois je me dis mais il ya des modèles comme ça c'est des ovnis tu te dis mais comment ils ont fait pour les réaliser surtout celle ci je les ai eu je les ai eu avec un échange contre mes 240 ti que j'avais à l'époque j'avais deux paires voilà et je suis vraiment ravi de ces enceintes là elle me subjugue à chaque fois que je les écoute et c'est pas pour rien c'est pas pour rien parce que quand tu vois la gueule des enceintes tu vois que la réalisation est très très sérieuse j'avais confié mes haut-parleurs les haut-parleurs de grave les 22 14 h à christophe qui me les a qui me les a remembranés donc là ils sont c'est nickel je suis très content du résultat franchement je suis je suis aux anges franchement les gars je vous dis je suis aux anges toi ça c'est encore des enceintes que je vais collectionner c'est des enceintes pour moi qui sont dans dans une gamme vraiment audiophile des enceintes de grand art parce que quand tu regardes la conception ce soit interne les haut-parleurs le plaquage qui est magnifique la finition elle est magnifique franchement je doute qu'à l'heure actuelle pour avoir un résultat comme ça je sais pas comment il faut mettre dans une paire d'enceintes mais certainement plus de dix mille euros aisément aisément franchement surtout avec un 30 comme ça qui est assez le haut-parleur avec son châssis à lui qui est vachement costaud après la tata le médium de ses ennemis le bas médium de ses ennemis qui lui il est dans sa propre il est dans une charge cloud et après tu as le haut médium à donc titane et le twitter aussi en titane donc c'est vrai qu'en titane tu vois ça pourrait suggérer que ça ce soit ça pourrait être montant parce que sur certaines jbl je veux dire des jbl qui étaient un petit peu on va dire de l'entrée de gamme chez les jbl es100 que j'avais pu avoir tu vois le c'était en titane aussi et ça pouvait être un petit peu montant tu vois dans sur certains registres et les ti 5000 aussi qui sont avec le cutter titane mais pour moi là c'est différent pour moi le son est différent avec celle ci parce qu'elle passe au niveau du son c'est quand même plus enfin je trouve plus douce beaucoup plus beaucoup plus aéré et très très polyvalente très polyvalente je les ai pas écouté beaucoup parce que voilà c'est comme tu sais que j'ai pas trop j'ai pas trop le temps d'écouter la vie pour ça que je vous fais une petite vidéo je suis solo pendant pendant deux petites heures et en plus je suis en repos donc regarde regarde moi ça si c'est pas bon donc voilà pourquoi je voulais vous vous montrer ces enceintes là vous les présenter brièvement et aussi surtout et surtout vous les faire écouter là dans un peu de temps tu sais qu'elles font quand même 40 kg 40 kg pièces en les enceintes c'est assez elles sont assez costaudes après en matière d'amplification il leur faut quelque chose d'assez d'assez puissant parce qu'elles font 90 db si je ne m'abuse 90 db et 200 watts et à messe sous 6 ohms sachant que tu peux leur mettre un ampli attention tu peux leur mettre un ampli de 800 watts je sais pas si t'imagines le dégâts donc tu peux les alimenter assez aisément il faut leur mettre de l'artillerie et je pense que plus tu vas leur mettre du jus plus elles vont être contentes mais voilà après faudra que j'essaie avec avec mon ampli tube faudra que j'essaie aussi parce que tu vois dans les amplis pro que j'ai là bas donc notamment le crest audio qui est génial j'ai aussi le sony sr pp 450 ces amplis là ce que je vais faire c'est que je vais déconnecter tu vois parce que vu qu'ils font du bruit avec le ventilo je vais déconnecter le ventilo et comme ça on n'aura plus le bruit on aura juste la sonorité de l'ampli qui va qui va apporter quelque chose et d'ailleurs j'avais même pensé tu vas faire de la bi amplification mais bon tout ça c'est à mettre en oeuvre quand tu vois la compter quand à ta pièce quand tu es quand tu es posé que moi tu sais très mal je change tout le temps d'enceinte donc forcément c'est c'est assez compliqué de faire une une installation pérenne sur la durée d'où fait que même tu vois pour les xp elle s'était vendue à l'époque avec des pieds qui les rehaussaient un petit peu donc tu vois là quand je suis dans le canapé bon je suis j'ai plus tard qu'à peu près à hauteur d'oreille mais les surélever un petit peu ce serait c'est quand même un plus pour voilà pour avoir une meilleure et ouverture sonore enfin voilà le son qui soit soit mieux même au niveau du grave que le grave soit soit plus propre voilà donc je vais te montrer je vais te montrer quand même les enceintes et après on passera à l'écoute bon en tout cas j'espère que ça va les gars de votre côté parce que ça fait je vous dis ça fait longtemps ça fait longtemps et j'ai vraiment hâte de revenir de revenir dans dans le youtube game pour vous faire des petites des petites vidéos et même il ya des petits projets avec avec christophe notamment que j'ai pas vu depuis longtemps c'est vrai pour vous faire de nouvelles vidéos qui est avec des présentations dans ce qui est là et des très belles enceintes donc alors les amis regardez regardez un peu cette jbl xpl 200 comment aller magnifiquement fait regarde moi ça puis en plus ils ont fait des des bouts à des angles arrondis donc ça même pour au niveau de la résonance interne ça ça élimine vraiment les les parasites mais allez vraiment magnifique jeu en fait je suis amoureux de cette enceinte tu vois déjà que j'adore jbl mais celle là en la raison quelque chose elles ont quelque chose de particulier avec ce beau 30 cm tu vois christophe il a bien fait le il a bien fait le taf franchement la clinique du haut parleur les gars pour réfectionner les les boomers voilà je fais une petite une petite pub c'est c'est ça c'est bien mérité quand enfin moi quand je suis content du boulot tu vois je me dis bah voilà je peux te que te conseiller christophe pour pour la réfection des les suspensions enfin même de théo parleur tout ça ensuite là t'as tu as vu le bas médium bas médium avec la suspension suspension en caoutchouc le haut médium titane niveau protégé avec la grille je peux te dire que c'est c'est quand même mieux et le twitter titane et tu as vu qu'aussi ils ont fait alors tu vois dans la conception de l'enceinte on va y voir là bas dans la conception de l'enceinte tu vois que c'est un petit peu pour être en phase ils ont fait ça je pense ça me rappelle un peu tu sais les les enceintes cabas tout ça quand ils faisaient les déphasages donc là tu vois comment la conception est faite et avec ce là ils ont mis du c'est un c'est une matière très souple c'est très très souple et doux mais c'est très fragile aussi donc faut faire attention de ne pas pas accrocher ou quoi que sinon ça ça peut vite partir en miettes surtout avec le temps tu vois mais là celles ci elles sont nickel j'aimerais te montrer le bornier arrière alors c'est belleuse petit avant et tu vois donc tu peux aussi des réglages à plus de db moi je laisse en flat et pareil pour faire de la bi-amplification voilà j'ai branché les câbles que carlos m'a prêté bon ce sont des câbles je sais plus combien ça vaut mais lui il m'a dit c'était 250 balles d'occasion donc neuf ça doit être plus cher c'est à deux fois deux mètres voilà bon après les câbles les gars je vous dis je crois que j'essaye plusieurs plusieurs types de câbles on essaiera des câbles on essaiera de toute façon on peut tout essayer il n'y a rien de il n'y a pas de bizarrerie ou autre puis voilà tu as les paradigmes qui sont arrivés que j'ai eu il n'y a pas longtemps j'ai fait 30 heures de route pour les avoir c'est belle bon je vous les présenterai un peu plus tard peut-être même après si j'ai le temps tu vois 10h30 on va se donner jusqu'à midi et voilà les gars voilà voilà pour cette petite présentation très brève hop on va reposer ça sur son socle clac voilà bon ben voilà les gars j'espère que ça va en tout cas j'espère que tout roule après en termes en termes en termes de changement que je pourrais après avoir bah tu vois bon là j'utilise toujours le ulux man pour les écoutes ça reste très bien après je vais sûrement changer de dac je vais prendre un dac professionnel donc dac professionnel qui sera de haute volée et voilà je veux pas de dac on va dire audiophile ou de dac de wifi parce que pour moi un dac pro c'est justement ce qui va vraiment te redonner la restitution sonore de l'enregistrement le but c'est fait pour ça donc donc voilà je mise là dessus la surprise ce sera pour plus tard donc j'attends déjà de l'avoir et d'avoir aussi les fonds les fonds nécessaires pour pouvoir l'acheter mais voilà ça c'est le prochain le prochain gap en sachant que à mon avis je vais faire un pas de là un pas de géant de là à là parce que bon c'est vrai que le date magic 100 là que j'utilise c'est pas trop mal ça reste en fait si tu veux le date magic 100 pourquoi je l'utilise c'est parce qu'en fait il a même son que sur des platines cd basiques tu vois enfin sur les platines cd que j'ai j'ai des platines cd qui sont pas mauvaises une luxpeint TD 375 une délinque des cd 1550 AR une autre c'est une j'ai une sony j'ai une j'ai une gc enfin j'en ai plusieurs et le son en fait sur toutes les sur toutes ces platines ne sont ni pareil que avec le date magic tu vois quand je fais quand je fais mes switch donc pour moi ça me convient tu vois c'est pas c'est pas c'est pas dégueulasse c'est pas super performant ça reste pour moi ça reste neutre voilà c'est sûr que si on compare avec la platine cda francis sa platine haut de gamme la denom forcément là tu vois qu'il y a une différence mais bon après faut taper dans du haut de gamme tu vois donc voilà pour les changements à venir et puis et puis et puis et puis après il y a les tests pro que je vais vous faire donc les tests pro je pense que je vous les ferai dans ma chambre là-bas parce que le truc c'est que tu as beaucoup de bruit de parasites au niveau de là tu entends l'aquarium des fois tu entends le frigo tu as le ballon de chaude qui est juste derrière donc vu que le micro il capte vraiment tous les détails je veux vraiment que le son soit comme dans une chambre sourde un petit peu tu vois qui est moins de bruit paradis donc ça et puis et puis et puis et puis que la mise en phase elle soit parfaite en fait c'est à dire que que la distance avec le micro et les enceintes que je ferai ce soit vraiment pas vraiment bien ce soit le même nombre de décibels quand je vais faire mon bruit rose tout ça que chaque enceinte et les mêmes paramètres d'enregistrement avec la même musique enfin avec les mêmes musiques voilà et comme ça on aura vraiment un avis différent donc là au niveau du réglage les gars je vais vous dire un truc j'ai mis le j'ai changé le son de ma capsule donc là j'ai mis à j'ai mis à donf comme ça au moins j'espère que pour les écoutes ça ira mieux vous me le dire en commentaire s'il vous plaît bah carlos c'est toi qui me disait qu'on entendait pas trop trop bien ou quoi bah écoute j'espère que là on entendra mieux on entendra mieux le son l'enregistrement que je vais passer donc là tu vois je j'ai rien mis de spécial j'ai laissé le son le carrelage comme ça voilà dans une pièce d'écoute de salon familial et voilà sur ce les gars je vous laisse ça me fait très très plaisir de pouvoir vous faire des petites vidéos parce que ça me manque quand même ça me manque et voilà et merci à tous encore d'être toujours là franchement je suis je suis agréablement surpris par beaucoup de personnes qui sont que je connais maintenant en réel et qui au final ça retranscrit à travers on va dire certains commentaires à travers des personnes qui vont me parler sur le virtuel que moi j'aurais pu rencontrer et en fait c'est des personnes qui sont géniales voilà il n'y a rien à dire voilà après bah comme comme tout tu as toujours d'autres personnes qui vont être là juste pour la jalousie pour dénigrer tout ça mais ces personnes là j'en fais abstraction parce qu'on a qu'une vie la vie elle passe tellement vite et s'il faut s'attarder à toutes les personnes qui sont haineuses ou quoi qui vont être jalouse ou qui vont te critiquer bah au final tu perds beaucoup de temps surtout que le temps il est précieux moi je vois ça passe tellement vite tu vois entre le boulot la famille enfin tout ce que j'ai à faire tout ça à côté je me dis c'est faut profiter l'instant présent et voilà donc les gars je vous fais des bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je suis à très vite